Le Matete Fenouaire Iatea a ouvert ses portes à 9h ce matin sur la place Tamatoa, à Outuroa. Agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et quelques restaurateurs ont répondu présents cette année encore. Une belle occasion pour tous les acteurs du secteur primaire de se retrouver en un même lieu, une fois par an, afin d'exposer et vendre leurs produits. Et pour la population, une occasion de faire de bonnes affaires. Du bio particulièrement ? C'est quand même un petit peu mieux pour la santé, du coup j'essaie de privilégier le bio et du coup on avait été fraîche pour ça ici, donc c'est cool. Qu'est-ce que tu es venue acheter ? Des patates, des tarouas, des manias, des tarots, des légumes. C'est moins cher de venir à la fois ? C'est moins cher, c'est 500. Sous le grand chapiteau, les nombreux visiteurs découvrent des plantes fleuries, des arbres fruitiers, des fruits et légumes, des confiseries. Cette année encore, les stars des plus petits restent les animaux. Qui sont encore au rendez-vous ? Qui est-ce qui a été faire un tour déjà ? Moi ! Vous les avez aimés ? Oui ! Ils sont gentils les ponis ? A la foire, on y découvre également différents métiers du secteur agricole, notamment la vanille auprès de l'Epic Vanille de Tahiti. Et puis tous les jours, il faut faire ça. Et puis tous les jours aussi, il faut masser. Il faut masser pour que la gousse soit plus souple et plus... C'est du travail, c'est ça la vanille. Si certaines personnes aimeraient se renseigner notamment sur les techniques culturelles, sur les montages des dossiers, sur la préparation de la vanille, vous pouvez voir les belles gousses. Bien que l'usage du plastique soit encore généralement très à la mode, ici à Riyatea, certains ne cachent pas leurs préférences pour ce qui est naturel et écologique. Ah non, je n'ai pas pris de panier plastique. Ça ne m'intéresse pas, premièrement. Je préfère prendre un panier triché par des mamans ou par moi-même pour montrer qu'il y a des moyens plus beaux encore que les plastiques. A la foire d'Otouroua, tout a été pensé. On y trouve également des petits snacks, une occasion pour ces petits commerçants de faire de bonnes affaires. La foire agricole des Aromatais clôturera le dimanche 27 octobre prochain. La population est donc invitée durant cinq jours à y faire un tour.